Bonjour, bienvenue sur ABC Juris. Aujourd'hui, je vous présente une décision rendue par la première chambre civile de la Cour de Gadassion le 17 janvier 2019, décision qui intéresse le droit international privé. Que se passait-il en espèce ? Tout d'abord, on avait un couple belge qui a eu deux enfants. La Cour d'appel de Bruxelles, dans un arrêt du 15 mars 2011, avait fixé la résidence habituelle des enfants chez leur père en République démocratique du Congo. Leur mère avait obtenu alors un droit de visite et d'hébergement. Cet arrêt de la Cour d'appel de Bruxelles avait fait l'objet d'une ordonnance du président du tribunal de grande instance de Kinshasa le 27 février 2012, qui avait rendu cet arrêt exécutoire. Lors de l'exercice de son droit de visite et d'hébergement le 27 décembre 2017, la mère a fait faire un constat pour démontrer des signes de maltraitance des enfants. Elle a ensuite saisi le juge français de son domicile d'une demande de mesure de protection. C'est donc la mère qui a l'initiative de la procédure, puisqu'elle a saisi le juge de son domicile, en France, d'une demande de mesure de protection. Le juge aux affaires familiales s'est déclaré pour compétent et s'est prononcé au fond. Le père a alors interjeté appel de la décision. La Cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans une décision du 23 octobre 2018, a estimé que le déplacement des enfants était illégal. La mère a alors formé un pourvoi en cassation. La Cour de cassation devait se prononcer sur deux points. Elle devait tout d'abord aborder une question de pure procédure. Il fallait déterminer si le juge français pouvait écarter l'application de la loi française au seul motif que la loi étrangère était applicable, sans plus de motivation. La deuxième question concernait le droit international privé, et c'est le cœur même de l'arrêt, c'était de savoir si la Convention de l'Aix du 25 octobre 1980 et le règlement du 27 novembre 2003, dit Bruxelles de Bise, étaient applicables à l'hypothèse où les enfants avaient été déplacés depuis un pays qui n'est ni membre de l'Union européenne ni signataire de la Convention de l'Aix. Cette décision est une décision de cassation. On a dans la décision la solution rendue par la Cour d'appel et la solution rendue par la Cour de cassation. Je vais séparer en fonction des différents moyens. Sur le premier moyen, la Cour d'appel avait estimé que le droit français n'était pas applicable au motif que le droit congolais devait être appliqué. La Cour de cassation a cassé ce point en estimant au visa de l'article 455 du code de procédure civile, pardon, que l'arrêt d'appel n'avait pas suffisamment motivé sa décision. Que la Cour d'appel, pardon, n'avait pas suffisamment motivé sa décision. Deuxième moyen, dans sa quatrième branche, la Cour d'appel avait estimé que le non-retour des enfants était illicite et elle s'était fondée pour cela sur les articles 3 et 4 de la Convention de l'Aix du 25 octobre 1980 et sur l'article 11, paragraphe 1 du règlement du 27 novembre 2003, elle avait considéré que, est-il ici, le déplacement d'un enfant fait en violation d'un droit de garde exercé effectivement et attribué à une personne par le droit ou le juge de l'État dans lequel l'enfant avait sa résidence habituelle avant son déplacement. La Cour de cassation casse cette décision au visa des articles 4 de la Convention de l'Aix de 1980 et de l'article 11 du règlement du 27 novembre 2003, Bruxelles 2 bis, règlement qui est relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale. La Cour de cassation pose un attendu de principe. En effet, elle estime, je cite, que la Convention du 25 octobre 1980 n'est applicable qu'entre États contractants. Et, je cite à nouveau, que les dispositions du règlement relative au déplacement ou au non-retour illicite d'un enfant ne peuvent être mises en œuvre que dans l'espace européen. Dès lors, selon la Cour de cassation, la résidence habituelle des enfants étant en République démocratique du Congo, République démocratique du Congo qui n'est évidemment ni membre de l'Union, enfin qui n'est pas membre de l'Union européenne évidemment, mais qui n'est aussi pas signataire de la Convention de l'Aix de 1980, ces textes n'étaient pas applicables. Dernier point à préciser sur cette décision, la Cour de cassation casse aussi sur le troisième moyen, puisque au visa de l'article 624 du Code de procédure civile, elle précise que puisque les deux premiers moyens ont emporté la cassation de la décision de la Cour d'appel, la condamnation de la mère au paiement de dommages intérêts pour déplacement illicite d'enfant doit également être cassée. La solution est logique, puisque le déplacement n'étant plus illicite, la condamnation liée à ce déplacement n'a plus lieu d'être. Voici pour cette présentation de cette décision. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne pour pouvoir me suivre et je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Abonnez-vous !